Musique Bonjour, bienvenue à tous, ravie de vous retrouver dans des Livres et nous. Aujourd'hui nous sommes à la maison de la culture d'Amiens et nous allons nous pencher sur le cas de Jekyll. A l'origine, il y a une nouvelle de Robert Louis Stevenson, auteur également de L'île aux trésors. L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde paraît en 1886 et raconte l'enquête menée par un avoué londonien, M. Utterson, pour déterminer la relation existant entre le Dr Jekyll, son ami et client, et le mystérieux M. Hyde. En réalité, le Dr Jekyll a inventé une potion qui lui permet de dédoubler sa personnalité. D'un côté, le bon ou du moins l'honorable Dr Jekyll et de l'autre, l'ignoble Mr Hyde qui va peu à peu et irrémédiablement prendre le dessus. Le dernier chapitre de La Nouvelle a été adapté par la romancière Christine Montalbetti au théâtre. Le cas de Jekyll est une pièce créée à la maison de la culture d'Amiens, mise en scène et jouée par Denis Podalides, l'un des acteurs les plus doués de sa génération, sociétaire de la comédie française. Seul en scène, il est à la fois Jekyll et Hyde, nous l'avons rencontré. Denis Podalides, bonjour, merci d'avoir accepté cet entretien. L'histoire du Dr Jekyll et de Mr Hyde a inspiré toutes les disciplines artistiques, c'est un véritable mythe littéraire. Comment vous est venue l'idée de solliciter Christine Montalbetti pour cette adaptation ? Je venais de lire, de relire, quand je l'avais lu il y a longtemps, le roman. Et je déjeunais avec Christine qui est une amie de très très longue date, depuis les années où nous étions en cagnes ensemble. Donc aussi une amitié fondée sur l'amour des livres, sur la littérature. Et donc je lui dis comme ça dans le fil de la conversation, si elle pouvait bien jeter un oeil sur le dernier chapitre notamment du roman, la confession du Dr Jekyll, et puis qu'elle regarde si ça pouvait l'intéresser. Je crois que je n'ai vraiment rien dit de plus que ça. Et puis deux mois après, elle est revenue, il y avait le texte, la première version du texte qui fait à peu près trois fois, en longueur, trois fois le spectacle. Et elle a en plus un vrai talent dans ses romans pour dire les conflits intérieurs qui nous tiraillent d'un côté ou un autre. Donc elle correspondait parfaitement, outre le fait que ce soit votre amie au profil pour parler de cette histoire. Oui, puis il y a dans son style un humour très particulier qui me semblait très bien, et qui n'est pas nécessairement dans le roman d'ailleurs. Cette ironie constante dont elle s'est servie pour manifester la présence de Hyde constamment en fait. Le personnage est là, le personnage de Jekyll est en scène, mais Hyde est toujours en dessous, à moins que ce soit le contraire. Soit Jekyll qui soit vraiment, Hyde qui soit vraiment présent et Jekyll qui soit derrière. Justement vous faites surgir à travers votre jeu d'acteur, vos gestes, votre voix, l'un ou l'autre, mais en permanence on le sent sous-jacent, que ce soit Hyde en Jekyll ou Jekyll en Hyde. C'est un énorme travail de composition pour arriver à un résultat aussi fascinant. Il y a plusieurs couches de travail. Il y a eu d'abord un travail de mémoire, très compliqué parce que le texte est très long. Très poisonnant. Très poisonnant, des phrases très longues. On a plusieurs fois remonté le texte que m'avait donné Christine. C'était un texte brut dans lequel il fallait tailler, recomposer. Tout était là, mais le spectacle, lui, n'était pas encore là. Oui, vous êtes metteur en scène avec Emmanuel Bourdie. Voilà, et Éric Ruff qui a fait aussi la scénographie. On s'y est collé à Troyes. Moi, surtout sur le texte, c'est moi qui ai établi le montage du texte. Et puis ensuite, je savais qu'il y avait un travail physique qui serait nécessaire et puis un travail vocal aussi. Tout ça s'est fait plus ou moins en même temps, mais à demander tout simplement de beaucoup de préparation. J'ai commencé à apprendre le texte il y a un an et un peu au cours de lecture. Il y a eu des lectures publiques, dont une ici d'ailleurs, qui ont été très importantes, qui m'ont permis d'entrevoir un peu où moi je voulais aller puisque j'allais être seul en scène. Il faut que le désir soit grand et que peu à peu identifié. Au départ, je ne savais même pas exactement quel est le désir. Vous savez que dans un rôle, il y a toujours un petit détail ou quelque chose qui vous stimule particulièrement. Dans ce cas de Jekyll, je ne savais pas exactement. Sinon le mythe, la transformation, le fait de jouer deux personnages en un, ça évidemment. Mais sous quelle forme allait se passer la métamorphose ? En fait, ça, je ne savais pas. Et vous le disiez, le texte est plein d'ironie, contrairement à la nouvelle originelle. Et on oscille beaucoup entre l'effroi et le rire, mais on rit énormément dans cette pièce. Est-ce que c'était important pour vous de créer cette connivence avec le public, qui finalement est M. Utterson, auquel s'adresse Jekyll ? Absolument. Oui, parce que le style de Christine est toujours un style presque de conversation, en adresse. Dans ses romans, elle s'adresse à son lecteur. Elle lui dit, alors mon cher lecteur, tantôt avec familiarité, tantôt avec ironie, tantôt avec distance. Parfois même, elle le houspille un peu. Et je voulais, c'était de toute façon déjà dans le texte, qu'il y ait cette façon de s'adresser au spectateur et de lui. Et dans ce texte-là, elle a poussé un peu la chose plus loin, puisque Jekyll, enfin le personnage, disons, qu'il soit Hyde ou Jekyll, propose au spectateur de faire une petite expérience. C'est-à-dire, en fait, ce que sous-entend Jekyll, c'est que chacun d'entre nous a son Hyde. Est hétérogène, finalement. Est hétérogène, et est à la fois un composé de bien et de mal, et il lui propose de faire sortir son petit démon. Qu'au cours de la représentation, en fait, le rêve du spectacle, ce serait que tout le monde sorte en se disant, finalement, d'avoir un Hyde. C'est très bien que chacun se livre à l'expérience de libérer son Hyde. Alors, justement, c'est une pièce qui pose la question de l'identité. Le docteur Jekyll, est-ce que la bonne société londonienne attend de lui ? Hyde et son moi refoulé par les conventions, mais c'est lui le plus honnête des deux, finalement. C'est Mr. Hyde ? C'est Mr. Hyde, parce que lui, il n'est pas mensonger. Contrairement à l'image qu'on peut avoir où il est seulement mauvais, en fait, il y a une vraie vérité dans ce personnage. Voilà. C'est-à-dire que le fait d'être purement mauvais, c'est sa vérité. Et le fait qu'il incarne sa propre vérité en fait, finalement, un personnage positif, positif dans le mal. Il y a un peu de renversement des valeurs qui est plutôt ironique, mais qui a quelque chose de... qui fait réfléchir. Oui, absolument, qui fait réfléchir. Le dédoublement de personnalité qu'expérimente Jekyll, sa métamorphose, ça renvoie, bien sûr, à la métamorphose du comédien. Absolument. Parce que là, vous incarnez les deux personnages, alors qu'à l'origine, ce sont deux personnages distincts chez Stevenson. Donc, c'est jubilatoire pour vous d'être à la fois Hyde et Jekyll comme ça, pour un comédien, c'est formidable ? Je crois que tout comédien a le désir d'être un autre, d'abord, c'est pour ce fait comédien, et puis d'être un autre qui soit à l'opposé de lui-même. Chaque comédien rêve d'être exactement ce qu'on ne lui a jamais demandé de faire. Ce qu'il ne sera peut-être jamais. Mais faire venir en soi l'étranger absolu. Et alors, Hyde, c'est exactement ça. Donc, c'est vrai que l'expérience de ce spectacle, c'est une façon d'interroger, de stimuler, presque d'inquiéter mon désir d'être acteur, en fait. De le pousser, de le pousser loin. C'est pour ça que j'ai poussé loin dans la voix, j'ai poussé loin dans le corps, loin aussi parfois dans l'imagination, loin dans certaines sensations. Le fait d'être seul en scène, d'ailleurs, je n'avais jamais fait ça. Donc, c'est un spectacle qui est un peu aussi un laboratoire personnel. À la fin, c'est Hyde qui dévore, Jekyll. Est-ce que quand on est comédien, il n'y a pas un risque, justement, d'être, entre guillemets, dévoré par certains rôles ou par le métier, tout simplement ? Si, je pense que c'est le risque de tout métier auquel on se donne avec passion, disons qu'on soit peintre, qu'on soit cuisinier, qu'on soit pianiste, je ne sais pas, cycliste. Il y avait des cyclistes hier soir dans la rue. La passion d'un métier peut avoir un envers dangereux. Jusqu'à se perdre soi-même, peut-être ? Jusqu'à se perdre ou perdre les autres, perdre ceux qui sont proches, s'isoler dans sa pratique. Ça a pu m'arriver. Alors, ce spectacle aussi, d'ailleurs, pourrait être une tentation de si... Mais en même temps, je me rends compte que j'aime beaucoup jouer avec les autres et je ne suis pas forcément un acteur. Vous savez, il y a des acteurs qui font toute une carrière en solo, qui jouent seuls toute leur vie. Moi, je crois que je ne pourrais pas, j'ai besoin du... C'est pour ça que je suis très fragile dans ce spectacle. J'ai très peur en scène parce que je n'ai pas le soutien d'un partenaire. C'est un investissement. Et de n'avoir que le public comme partenaire, c'est un gros facteur de trac, d'anxiété. Et ce n'est pas un trac d'avant. Ce n'est pas le trac qu'on a quand on est dans la loge ou quand on se prépare à la première. C'est un trac de l'instant du jeu. Et que je ne connais pas vraiment quand je suis en scène avec tout autre. J'ai le trac au début. Bon, là aussi, je ne l'ai pas joué beaucoup aussi. Je pense que quand j'aurai plus d'expérience... Mais le public vous soutient quand même parce qu'il y a une vraie relation. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que moi, je me transforme vraiment en ride. J'ai des moments où je hais le public. Si j'entends quelqu'un tousser, j'ai envie de descendre dans la salle... De lui donner un coup de canne. De lui donner un coup de canne. De lui massacrer sur place. Et de reprendre silencieusement. Je pense qu'il n'y aurait plus de tout du tout. Non, ce serait très calme, très posé. On ne reviendrait plus aussi. Personne ne reviendrait. Les gens partiraient peut-être. Mais c'est vrai, ça me donne un côté paranoïaque. C'est intéressant. Le 4GQ n'est pas le premier projet que vous montez à la Maison de la Culture d'Amiens. Il y a eu le mental de l'équipe en 2007 avec la même équipe. On ne change pas une équipe qui gagne. Vous vous plaisez ici, apparemment ? Il y a une longue fidélité avec le directeur Gilbert Finanger. que je connais depuis plus de 15 ans. Il était administrateur de Christian Riste quand je l'ai connu. Je ne sais même pas le nombre de spectacles qu'on a fait ensemble. En dehors de ceux dont j'ai fait la mise en scène. Parce que quand il était à Bourges, j'ai fait deux créations avec lui. Des pièces d'Emmanuel Bourdieu. Qui est aussi le cométeur en scène. Il y a eu le mental de l'équipe après. Puis on a d'autres projets avec Emmanuel aussi. D'une autre pièce d'Emmanuel. Bourdieu. Peut-être encore d'autres projets derrière. Vaillant. Voilà. Les choses s'enchaînent. C'est un partenariat amical. Et voilà. Puis j'ai confiance en lui. Et il me fait confiance aussi. Dans le choix des textes, des comédiens. J'ai à la fois beaucoup de liberté. Je suis en même temps très encadré. Et puis c'est un très beau théâtre ici. Il y a un public. Il y a un public exigeant. Il y a une programmation exigeante. Je ne pourrais pas faire ça dans un théâtre. Je ne me sentirais pas. Je ne sais pas. Il y avait Guy Cassier hier soir. Voilà. Moi ça me touche toujours beaucoup. De savoir qu'il y a aussi d'autres artistes. Que j'estime. Qui sont aussi pour moi des phares. Comme Cassier. Voilà. Ça m'emmène vers d'autres aventures. J'ai rencontré hier soir ces comédiens flamands. Extrêmement gentils. Très talentueux. Voilà. On boit un verre ensemble. Mais on partage aussi quelque chose du désir de théâtre. Est-ce qu'il y a un personnage que vous n'avez pas encore incarné ? Qui est dans vos rêves de comédien ? Il y a un personnage dont j'ai toujours rêvé d'incarner le rôle. Qui est Richard II. De Shakespeare. Il se trouve en fait que je vais le jouer l'année prochaine à Avignon dans la cour d'honneur au festival. En plus. Dans un lieu mythique. Et puis je viendrai à Amiens dans la saison en 2011. Ah bah écoutez. On se retrouvera peut-être à ce moment-là. C'est un équilibre qui vous convient l'alternance entre le théâtre, la comédie française et le cinéma. Oui, je fais 15 ans que je fais ça, alors ça doit me convenir. Je le fais régulièrement. Je fais un peu moins de cinéma en ce moment parce que j'ai fait beaucoup plus de théâtre. Et puis à un moment j'acceptais un peu tout au cinéma. Et puis maintenant je m'en fiche un peu de faire des films pour faire des films. Bien sûr. Choisissez. Vous êtes également écrivain. Vous avez publié notamment Voix off, prix féminin 2008 aux éditions Mercure de France, dans lequel votre propre portrait surgit à travers votre évocation des voix qui ont marqué votre vie, sur le plan intime ou professionnel. Quand on a l'habitude de dire les textes des autres, qu'est-ce qu'on ressent d'avoir un objet créé par soi, comme vous dites ? Une autonomie qu'on n'éprouve pas toujours quand on est un comédien de théâtre, notamment au cinéma. Une liberté, le sentiment d'avoir un atelier personnel avec cette satisfaction que j'enviais aux peintres qui ont leur petit atelier, leur chevalet, leur pinceau et qui peuvent, dans la solitude la plus parfaite, fabriquer quelque chose. Tandis qu'un acteur, quand il fabrique son rôle, c'est jamais dans la solitude d'un atelier, dans le calme. Il faut qu'il y ait le public. Il faut qu'il y ait le... Et puis il n'y a pas d'objet au final. Il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet. Un rôle de théâtre, ce n'est pas palpable, même s'il existe des DVD, mais ce n'est pas pareil. Et puis aussi, j'écris parce que j'ai toujours aimé ça et que je vais rêver même d'être écrivain avant même d'être acteur, je crois. Et que j'aime la littérature et que c'est une façon de... Je ne sais pas, il y a deux choses que j'ai aimées peut-être dans la vie, c'est faire du théâtre et la littérature. Une langue travaillée, le style. Donc voilà, c'est une façon de rendre justice, si je peux dire, à ce désir-là. Alors justement, avant de se quitter, j'aimerais vous demander quelque chose, puisque notre émission s'intéresse aux livres, elle s'appelle « Délivrez-nous ». Est-ce que vous voudriez me lire juste un petit passage, qui est un très bel éloge de la lecture ? Ah oui, d'accord. La voix des livres. Ça s'arrête là ? Dans les trains, les bus, les métros, dans la rue, je redoute le manque de livres. Je ne peux imaginer de ne faire que penser, regarder les autres, regarder par la fenêtre, regarder le monde, marcher, aller. Il me manque toujours de lire, lire. Merci beaucoup. Un bel hommage à la lecture. Merci beaucoup Denis Podalides. Le 4G Kill continue sa route, au Théâtre Chaillot notamment, à Paris en 2010 et dans d'autres villes. Merci. Merci beaucoup. Restons à Amiens avec une initiative de la municipalité, un rendez-vous avec le livre, dans un endroit plutôt insolite. Gare au livre, regardons les images de Ludovic Delobe. Chaque premier samedi du mois, le marché aux livres anciens ou d'occasion s'installe Place Alphonse Fiquet, sous la verrière de la gare. Les exposants sont tous des professionnels, libraires, disquaires ou brocanteurs. Je dirais qu'il y a plus de curieux que d'acheteurs, mais bon, c'est toujours intéressant de parler avec les gens de toute façon. Donc, s'ils n'achètent pas cette fois-ci, ils reviennent une fois suivante. Évidemment, on cherche tous la perle rare, c'est-à-dire le livre ancien, le plus vieux que j'ai là sur le stand et 18e siècle. Mais sinon, à 90%, c'est des livres 20e siècle avec des belles reliures. Alors moi, je suis bouquiniste, je suis bouquiniste à Amiens, et donc je viens maintenant à chaque marché du livre, et je crois que je viendrai tous les mois. De se mettre à la gare, c'est quand même se mettre au milieu d'un public populaire, quoi. C'est un peu la démarche opposée des salons qui existent, salons de livres anciens, etc., avec des entrées payantes, qui sont réservées à des spécialistes, des bibliophiles. Là, c'est se mettre vraiment dans un lieu de passage, un lieu populaire, donc c'est intéressant. Cette démarche-là, je la trouve intéressante. On vient d'ouvrir une boutique d'occasion, donc complémentaire à la boutique de neuf, qui est déjà rue du marché en sec. Donc là, on s'est installé rue des Chaudronniers. On a une nouvelle boutique de 90 mètres carrés, à peu près, donc avec que de l'occasion et de la BD ancienne. C'est la première fois qu'on est ici, et on vient là déjà pour se faire connaître, et en plus, pour toucher un nouveau public. Donc on passe du manga à la BD jeunesse, BD adulte, et on fait même de l'ancien, donc des BD originales, qui coûtent un peu plus cher, mais qu'il y a un public sur Amiens, donc on essaye de le trouver. Malgré la grisaille, passionnés ou simples curieux sont venus à l'affût du coup de cœur ou de la bonne affaire. Je mets l'ambiance avec ce magnifique appareil, quoi. Non, moi je me sens bien ici, c'est sympa. Vous avez une clientèle qui, elle, est habituée en fait à venir depuis la fois dernière, non ? Et puis ces gens qui viennent prendre comme ça un ticket de train, qui se disent, tiens, j'ai un quart d'heure, bon, voilà, quoi. C'est une clientèle qui a ses, je ne sais pas, quoi, c'est sympa, quoi. C'est une clientèle qu'on n'a nulle part, en fait, quoi. La clientèle de passage. C'était déjà venu le mois dernier, et je trouve que c'est amusant de flâner. C'est quand on ne cherche rien qu'on trouve quelque chose, en fait. Oui, je ne suis pas un fan des livres anciens, mais effectivement, il y a aussi un peu de bouquins, de bouquinistes, avec des livres rares ou des livres qu'on ne trouve plus, qui sont épuisés. Il y a aussi des disques et des DVD, donc c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est bien de profiter de la verrière pour pouvoir avoir ce type de manifestation. Chaque fois que je l'occasion, qu'il y a ce genre d'événements, je jette un oeil, voir les deux. Je suis curieux aussi de savoir s'il y a encore des livres qui s'achètent ou qui se vendent. Parce qu'aujourd'hui, il y a Internet, donc on a tout là-dessus. Écoutez, c'est la gare, et puis je trouve que c'est une bonne initiative de trouver un lieu pareil. C'est un lieu de passage, et ça permet donc aux gens de prendre non seulement le train, mais en plus de prendre un livre. L'initiative enthousiasme les professionnels qui vont ainsi à la rencontre d'un public nouveau, dans un lieu de vie et de passage. Avis aux amoureux des vieux livres, de BD, vinyles ou même cartes postales, ce nouveau rendez-vous a tout pour les séduire. Délivrez-nous, c'est terminé. Merci beaucoup de votre confiance. On se retrouve très prochainement pour parler d'autres aventures autour de livres. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada